De retour sur le tableau de bord général, voyons comment maintenant rédiger notre premier article. Alors pour cela, nous allons bien sûr nous rendre dans l'onglet articles de ce tableau de bord. Et nous voyons apparaître tous les articles déjà rédigés. Alors ici, il y a un article déjà rédigé par un utilisateur qui s'appelle MAI. Si cet article est non classé, il ne nous intéressera pas plus que cela. Par contre, nous allons voir maintenant comment faire pour rédiger nous-mêmes un article. Alors tout cela se passe sur le bouton ajouter que vous trouvez en haut de l'écran. Donc ajouter, j'ai simplement cliqué et une nouvelle fenêtre apparaît qui va me permettre de rédiger mon article. Alors tout article dispose évidemment d'un titre. Et puis en dessous, la zone de rédaction. Alors dans cette zone de rédaction, je dispose d'un certain nombre d'outils. Par exemple, si je sélectionne le texte, je peux le mettre en gras ou en italique. Voilà. Je peux l'aligner à gauche, le centrer, l'aligner à droite. Évidemment, cela marche par paragraphe. Je peux faire un bloc de citation. Donc lorsque j'emprunte un texte à quelqu'un d'autre, je l'indique par un bloc de citation. Et je peux faire des listes numérotées ou des listes à puces. On peut aussi faire des liens. Mais tout cela ne nous intéressera pas dans un premier temps. Voilà. Lorsque mon article est rédigé, il contient évidemment un certain nombre de paragraphes. Et vous remarquez qu'en bas de la zone de rédaction, en bas de la zone de rédaction est toujours indiqué, et ça s'actualise régulièrement, le nombre de mots de mon article. Donc, le dernier enregistrement, lors du dernier enregistrement, vous voyez que l'enregistrement se fait périodiquement à votre place pour des raisons de sécurité. Lorsque vous avez terminé votre article, que vous souhaitez le mettre en sécurité avec certitude, vous pouvez à tout moment enregistrer le brouillon. Voilà. Lorsque votre article est complètement terminé, que vous souhaitez le publier, vous pouvez alors le soumettre à la relecture du professeur. Voilà. L'article est maintenant à la disposition du professeur. Avant, il ne le voyait pas. Si je retourne dans la zone de tous les articles, vous voyez l'article ici. Il est effectivement en attente. Au moment où le professeur aura jugé qu'il est publiable, donc qu'il peut apparaître sur le web, à ce moment-là, vous ne le verrez plus en attente, mais vous le verrez comme étant un article publié. Il nous reste maintenant encore à voir comment ajouter des illustrations dans votre article, mais cela, ce sera pour la prochaine vidéo.